Nous allons maintenant voir comment créer un salon de vidéoconférence correctement. Comme nous l'avons vu précédemment, pour créer un salon, il suffit de se rendre sur l'adresse du salon, c'est-à-dire sur le serveur, et ensuite de taper le nom de votre choix. La première chose, c'est que ce nom, de préférence, il ne faut pas qu'il soit trivial. Si vous l'appelez réunion, vous avez toutes les chances que d'autres personnes sur le même serveur aient choisi le même nom, ou s'amusent tout simplement à chercher des noms de réunion simple, et vous avez toutes les chances de vous retrouver avec des gens non concernés par votre réunion dans votre réunion. Donc essayez de rendre les choses un peu précises dans le nom de votre serveur. On va ensuite voir comment vous pouvez ajouter des mesures de sécurité supplémentaires, la salle d'attente et le mot de passe. Et enfin, il ne vous restera plus qu'à transmettre le lien à vos participants, l'adresse URL de votre réunion et le tour et joli. Je vais vous montrer comment on procède. Vous êtes dans votre navigateur, vous tapez l'adresse de votre serveur. Là, vous pouvez soit vous rendre dans le serveur et taper directement votre nom de réunion dans le champ, prévu à cet effet, soit directement dans la barre d'adresse, taper mon nom de réunion, vous remplacez par le nom que vous avez choisi pour votre réunion, et ça vous amène dans la réunion. Dans la réunion que vous créez, puisqu'elle n'existait pas avant. Ça revient strictement au même. Vous cliquez, vous mettez votre nom et vous cliquez sur rejoindre la réunion, et vous êtes dans la réunion. Une fois dans la réunion, avant d'inviter d'autres personnes, vous pouvez configurer des options de sécurité en allant sur le petit bouton aux trois petits points dans la barre du bas pour avoir plus d'actions et en choisissant option de sécurité. Dans option de sécurité, vous avez donc salle d'attente et mot de passe. Pour activer une salle d'attente, il suffit de cliquer sur le bouton qui est désactivé actuellement. Hop, il devient vert. Activer. Votre salon a maintenant un petit sas dans lequel les personnes vont devoir attendre qu'on leur ouvre, entre guillemets, pour pouvoir participer à la réunion. Deuxième mesure des sécurités complémentaires, vous pouvez ajouter un mot de passe à votre salon. Un petit mot de passe ici et que vous faites rajouter. Votre salon est désormais protégé par un mot de passe. Donc, lorsque les personnes tenteront de rejoindre votre réunion, on leur demandera, connaissez-vous le mot de passe ? Ce qui veut dire que vous devrez fournir le mot de passe avec le lien d'invitation dans votre réunion aux personnes que vous invitez. Vous pouvez faire supprimer pour supprimer le mot de passe et vous pouvez désactiver la salle d'attente en recliquant sur le bouton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?